Bonjour à tous. Je vais vous présenter l'étude énergétique de l'océateur libre non amorti, mécanique. Je vais vous présenter l'énergie potentielle élastique et l'énergie cinétique. Je vais vous présenter l'énergie mécanique. Commençons par la définition. Alors, l'énergie, bien sûr, c'est un système qui nous connaît dans l'étude théorique ou dans l'étude énergétique. L'énergie mécanique d'un système solide de ressort est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie cinétique due au mouvement et de l'énergie potentielle élastique, nous savons, E,P, due à la déformation du ressort. L'autre forme de l'énergie potentielle est l'élastique. Par définition, l'énergie, nous savons, l'ouled, la somme des deux formes d'énergie, énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc, c'est la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique ou l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, nous allons remplacer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle par les expressions trouvées. Et les chiffres nous avons, l'ouled, 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 en fonction de kxm au carré. Vous savez, en demi de kxm au carré, cosinus carré plus sinus carré, or, n'arrivons, cosinus carré plus sinus carré égale à 1, il vient donc que en demi kxm au carré, retourne en m au 1. Donc, nous avons l'énergie égale à en demi de kxm au carré. xm est une constante, et la en demi de mv max au carré, qui est égale à une constante. ainsi, à cet tribe où en nous, l'énergie mécanique conserve la même valeur quelle que soit t. Autrement, l'ouled, nous allons le nom de la dérivée par rapport à t, c'est le Detective L C, donc l'énergie potentielle élastique, avec un demi de kx au carré, l'énergie cinétique, une demi de mv au carré, qui faire une dérivée d'ouled, nous soyons l'on�dire, nous allons worm emmener la dérivée de x au carré, passer ici 2Dx sur dt il y a v, et nous avons deux fois v, fois v prime, donc nous avons un facteur où le v prime est la dérivée seconde de x, et nous avons vu que c'est l'équation différentielle, donc la dérivée de la sphère, et nous avons vu que la dérivée égale à 0, l'énergie est égale à une constante, donc égale aussi à 1 demi k xm au carré, et elle est 1 demi m v max au carré, et elle est 1 demi m v oméga 0 au carré x max au carré, donc en conclusion, en régime libre non amorti, l'énergie mécanique d'un pendule élastique horizontal est constante, par suite un tel système est dit conservatif, mais nous avons vu que l'énergie se conserve, l'énergie reste constante, mais le système est un système conservatif, donc nous avons vu que l'énergie est conservatif, nous avons vu que la variation de l'énergie, le LED, des deux formes d'énergie au cours du temps, nous avons vu que la transformation mutuelle des deux formes d'énergie. Alors, transformation mutuelle de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, le LED nous avons vu la représentation, qui nous avons vu le LED en fonction de x ou en fonction de v, donc c'est là, à l'akhir, il y a l'énergie potentielle, 1 demi de k x au carré, bien qu'il y a l'énergie, 1 demi de k x au carré, c'est une parabole, le LED de concavité vers le haut, à la châtre de la forme A x au carré, ou l'A positive, l'énergie cinétique à laquelle nous avons vu 1 demi m v au carré, mais avant que nous avons vu que l'énergie, on va l'exprimer en fonction du x, je vois l'e moins 1 demi de, moins l'énergie potentielle élastique, où l'e est 1 demi de k x max au carré, moins 1 demi de k x au carré, qui nous avons vu de la forme A x au carré plus B, avec A négatif, la concavité est vers le bas. Qui nous avons vu que l'énergie cinétique sphère, l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique max, l'énergie potentielle est minimale, nulle, et ainsi de suite. L'énergie potentielle est en train d'augmenter, l'énergie cinétique est en train de diminuer, ou à l'axe ou à l'axe, à l'axe de la conservation. La diminution de l'une des deux formes est égale à l'augmentation de l'autre forme. Je vais vous montrer que l'énergie potentielle, 1 quart de k x au carré, moins 1 demi de k x au carré, dans la vidéo, est faite. Une constante plus F de T, une constante plus G de T. Je vais vous montrer que l'énergie potentielle est en train d'être élastique. La période qui nous avons vu est égale à T0 sur 2, où nous avons vu la période X, la variation de X. Je vais vous montrer que l'énergie mécanique se conserve, est égale à une constante 1 demi de k x. X m au carré, où l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est égale à 0, ou à l'axe ou à l'axe, c'est la conservation de l'énergie mécanique. Il y a une simulacité qui est égale à une simulacité qui est égale à la vitesse d'avance. J'ai une simulacité qui est égale à la vitesse de phase, où là, X est une quadrature retarde, où nous avons vu l'énergie potentielle, l'énergie potentielle en le vert, où l'énergie cinétique en l'axis. Alors, si l'énergie concrète, nous avons vu que l'énergie potentielle est égale à l'augmentation de l'autre forme. Il y a une autre simulation, qui est l'énergie potentielle, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, ce qu'on appelle la transformation mutuelle des deux formes d'énergie. Lorsque l'une des formes augmente, l'autre diminue. Donc, j'espère que vous avez bien saisi le lait de cette notion de conservation de l'énergie mécanique. Chokran, wa ila liqa. Inch'Allah, en choufou, l'oscillateur est libre, amorti maintenant. Ila liqa. Ila liqa. Ila liqa. Ila liqa. Ila liqa. Ila liqa.